salut les mômes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau facebook live avec un petit peu de retard on est vraiment désolé un souci technique nous a empêché d'être à l'heure c'est la première fois que ça arrive il fallait bien que ça arrive c'est une émission en direct donc on n'est pas à l'abri des petits soucis techniques veuillez nous en excuser voilà maintenant tout va partir comme sur des roulettes et on va pouvoir réaliser ce live ensemble puisque le but de cette émission comme vous le savez déjà c'est de pouvoir bricoler ensemble je vais déjà dire bonjour à ceux qui nous ont rejoint donc marie ev sandrine camille est là aussi bonjour à élodie bonjour à tout le monde je peux pouvoir dire bonjour à tout le monde puisque on va essayer d'aller un peu plus vite pour rattraper le retard mais je ferai les petits coucous quand je vous verrai dans les dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des interrogations sur la manière de faire ce petit bricot surtout n'hésitez pas à les poser des questions et j'y répondrai pendant le direct c'est l'avantage du direct alors cette semaine nous allons réaliser comme vous avez pu le constater un bricolage sur le thème des pirates et pas n'importe quel bricolage puisque nous allons réaliser une longue vue de pirates donc une superbe longue vue de pirates avec vue sur l'île au trésor donc voilà on va pouvoir faire ça ensemble j'espère que vous avez vu tous les éléments dont vous aviez vous alliez avoir besoin vendredi on avait mis ça sur la page facebook de môme tout le matériel nécessaire pour le réaliser d'ailleurs n'hésitez pas à suivre tous nos comptes instagram pinterest facebook évidemment twitter pour être au courant de nos bricots et des bricots passés et surtout si vous voulez revoir les anciennes émissions allez sur l'onglet vidéo de la page facebook de môme et vous retrouverez tous nos anciens numéros évidemment pour pouvoir les refaire vous tous les replays sont disponibles ici alors milly aussi bonjour amandine je vous vois et tout si très jolie nous dit milly merci emily on a fait un super décor de pirates j'espère que ça vous plaît alors pour commencer je vous montrer le matériel nécessaire alors il va nous falloir un rouleau d'essuie-tout un rouleau vide d'essuie-tout en carton alors vous avez plusieurs modèles ça peut être un essuie tout classique comme celui là très très fin plutôt fin ou un peu plus costaud moi je vais utiliser le costaud privilégiez quand même un petit peu le ceux qui sont un peu plus épais si vous le pouvez parce que ça durera plus longtemps dans le temps et ce sera plus résistant donc un rouleau il vous faut également un gobelet en place pas en plastique surtout pas en carton un gobelet en carton bah type gobelet d'anniversaire pourquoi pas qui vous un gobelet qui vous reste dans les placards suite à l'anniversaire passé il va nous falloir de la peinture noire ça c'est hyper important une peinture acrylique noire éventuellement de la peinture dorée ça c'est pour le cas où vous n'auriez pas trouvé ou si vous n'auriez pas dans vos placards du hop là je veux que je le fasse pas tomber du masking tape doré donc vous savez les petits adhésifs décoratifs donc celui ci est super pratique tout doré on va en avoir besoin il va être parfait vous allez avoir besoin également d'un petit morceau de plastique alors moi j'ai pris j'ai on avait indiqué dans les dans le matériel nécessaire le couvercle de barquette de crudités que vous trouvez dans les supermarchés vous savez où le taboulé enfin ce genre de choses vous avez des couvercles plat en plastique transparent alors n'importe quel emballage en plastique transparent un petit peu rigide fera l'affaire donc voilà moi il me reste un petit bout de couvercle de boîte ça sera parfait ensuite de quoi allons nous avoir besoin il nous faut des marqueurs permanents des marqueurs de couleurs et un marqueur noir si possible alors du permanent pourquoi parce que ce sont des marqueurs qui permettent d'écrire sur le plastique voilà autre chose un petit scalpel de loisirs créatifs ou un cutter si vous avez un cutter chez vous encore du matériel encore 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 je crois qu'on a fait à peu près le tour assis il nous faut autre chose de très important c'est le pistolet à colle chaude c'est le retour du pistolet à colle chaude dans nos bricots notre outil préféré le pistolet à colle chaude ou si vous n'en avez pas une colle assez forte même extra forte pour pouvoir coller les éléments entre rapidement alors qu'est ce qu'il me reste un pinceau évidemment un petit pinceau je crois que là cette fois ci on a fait le tour à non à ça y est le truc aussi très important pour la déco un petit marqueur peinture ou créé liquide blanc cette fois on a fait le tour il faut pas mal de matériel comme vous avez pu le constater mais bon voilà quand on est quand on aime les loisirs créatifs on a un peu tout ce genre de choses déjà chez soi dans les tiroirs ou dans les placards je redis je refais un petit tour d'horizon pour voir qui est arrivé entre deux rôlant bonjour à rôlant marie vous avez déjà vu tout à l'heure virginie sabrina amandine j'avais vu aussi je crois bref je sais ok brigitte aussi est arrivé entre deux merci beaucoup d'être si nombreux déjà présent et on va pouvoir commencer le bricolage sans plus attendre alors je suis un petit peu de place sur mon plan de travail alors la première chose à faire c'est de prendre votre gobelet en carton votre on va dire couvercle en plastique et un petit marqueur permanent noir pour faire le diamètre repérer le diamètre du carton afin de découper un morceau de ce plastique qui va venir se coller ensuite j'espère que je cache pas la caméra avec ma tête non c'est bon voilà donc l'avantage du marqueur permanent comme je le disais tout à l'heure c'est que ça ne s'en va plus une fois que c'est sur le plastique et ça marque très bien et ensuite vous allez découper avec votre scalpel ou votre cutter en faisant très attention là je vais c'est pas très beau à l'image mais je vais utiliser ça parce que je voudrais pas qu'on abîme notre décor sont des petites planches de découpe justement prévue pour les loisirs créatifs qui cicatrisent quand on quand on utilise un outil tranchant dessus en fait ça ne les abîmes pas et c'est très pratique d'avoir ça alors on y va on va essayer de couper ça calmement en suivant le tracé que je passe pas de bêtises ça peut le faire aussi avec une paire de ciseaux si vous avez des ciseaux qui coupent bien ça fonctionne aussi là j'essaye de faire au mieux il est un peu costaud ce plastique là mais ça va aller voilà en tenant le scalpel différemment ça devrait fonctionner un peu mieux hop voilà j'ai dû faire le tour on devrait être pas mal on va vérifier ça encore des petits morceaux qui résistent alors la semaine dernière comme vous l'aviez vous l'avez vu on avait fait des expériences scientifiques j'espère que vous avez eu l'envie de les réaliser chez vous aussi dites nous dans les commentaires si vous avez réussi à faire les expériences et notamment celle qui avait raté avec l'électricité statique en direct malheureusement si vous avez explosé des oeufs comme on l'avait fait aussi également en direct mettez nous ça dans les commentaires ça va bien nous faire rigoler hop voilà j'ai à peu près oui un rond on va dire que c'est quand même un rond même si c'est coupé à la va vite là vous avez le temps chez vous vous allez pouvoir le faire un peu plus proprement mais là normalement c'est bon qui correspond au diamètre du de mon gobelet qui peut reposer sur les bords c'est très important surtout ne pas le faire plus petit sinon ça n'a aucune utilité maintenant que j'ai mon petit rond je le mets de côté et je vais passer à l'étape d'après on va rester dans la découpe on va prendre notre gobelet là si vous utilisez un rouleau d'un diamètre qui correspond quasiment pile poil au diamètre du gobelet c'est parfait s'il est un peu plus petit comme celui ci vous pouvez aussi prendre ça comme point de repère et surtout avec un petit crayon à papier s'il est plus petit vous faites un petit point de repère sur le côté comme ça autour juste de petits traits et surtout vous allez faire vous allez tracer un trait avec votre crayon de 3 mm plus petit un diamètre plus petit que le tube c'est très important parce qu'il faut que le tube reste posé sur le fond du gobelet alors dit comme ça c'est peut-être pas très clair vous allez voir donc celui ci il est très grand donc je vais pouvoir le faire comme ça à l'oeil et donc je vais tracer je vais poser mon crayon comme ça je vais faire tourner mon gobelet vous allez voir c'est une astuce en restant à peu près stable normalement je devrais pouvoir faire un rond quasiment à main levée et voilà donc vous voyez ici alors peut-être qu'avec la lumière c'est compliqué non ça y est là on voit ouais on voit le diamètre est un petit peu inférieur au tube et c'est ce qui va me permettre de pouvoir poser mon tube sur le fond puisque nous allons passer au découpage maintenant donc on y va toujours avec notre cutter là je découpe en suivant mon tracé donc attention aux doigts les enfants si c'est vous qui le faites faites vraiment très attention parce que c'est un outil très tranchant demandez plutôt aux parents ce serait préférable de ne pas prendre de risques et voilà donc là on se rend mieux compte que j'ai laissé un petit bord de on va dire 5 mm là à peu près 5 6 mm je vérifie mon tube est posé dessus il tient c'est parfait je vais regarder s'il ya des petites questions alors où mettre de la peinture sur les bords du tube et on imprime sur le gobelet après on découpe alors là nelly j'ai pas suivi la première il devait y avoir une première phrase que j'ai pas vu mais bon ça devait faire référence à ce que je disais en direct j'ai pas tout à fait compris sur les bords du tube imprimé assez pour faire le tracé sûrement le repère effectivement c'est ce qu'on peut faire ça ça y est j'ai compris faire comme un tampon avec le tube pour pouvoir repérer le diamètre très bonne astuce nelly merci de l'avoir partagé avec nous bravo c'est une bonne remarque on peut faire comme ça c'est vrai que je n'y avais pas pensé maintenant on va passer au collage à l'assemblage grâce à notre pistolet à colle chaude l'assemblage de notre tube et de notre gobelet alors j'attends qu'il soit chaud ça y est c'est bon alors là il faut agir assez vite avec la colle chaude comme vous le savez si vous en avez déjà utilisé ça durcit assez vite une fois que c'est durci ça ne colle plus donc on va faire un petit à faire à peu près peut-être pas tout le tour mais on va mettre sur une bonne quantité du pourtour un petit cordon de colle je vais relativement vite je dis ça parce que je me suis déjà fait surprendre en le faisant en répétition et là directement on pose notre on positionne notre tube dessus on va attendre trois ou quatre secondes pas plus normalement ça devrait être soudé et voilà ta dame on a assemblé notre premier élément donc là voilà la base de notre longue vue de pirate qui commence déjà à ressembler à une longue vue est prête et on va pouvoir passer à la peinture alors je regarde non il n'y a pas d'autres commentaires ça c'est cool dit Nelly merci Nelly alors pour la peinture on commence par le noir je vais mettre dans un petit récipient ma peinture noire vous prenez là le pinceau vous avez sous la main ou une petite brosse peu importe et là on y va on va barbouiller l'ensemble de noir ça va être un petit peu un petit peu long même si cette peinture là couvre est assez couvrante elle est pratique je remonte jusque sur les bords du commande du gobelet on préfère un pinceau à poils souples quand même parce que comme vous voyez on est sur une forme un peu ronde et puis comme là je vais essayer d'aller vite ça va être plus pratique avec une brosse il aurait fallu faire plus attention à la manière dont on étale la peinture c'était peut-être moins adapté Sandrine dit pourquoi pistolet à colle chaude plus que pistolet à colle normal alors pistolet à colle normal si c'est de la colle je connais pas honnêtement le pistolet à colle normal je connais pas si c'est une colle forte qui prend très rapidement ça fonctionne aussi si vous avez du temps vous pouvez aussi mettre une colle classique pas la colle en stick de les colliers je pense que là ça va pas tenir ça va pas être assez costaud l'avantage de la colle chaude c'est que c'est vraiment une fois que c'est collé c'est ça colle relativement bien et moi je l'aime aussi parce que ça colle différentes matières très facilement entre elles voilà pourquoi je privilégie la colle chaude alors Nelly a répondu d'ailleurs à cette question il existe des pistolets à colle froide ça je ne savais pas pour la comme pour du silicone effectivement ah oui oui c'est vrai les cartouches de vous parler des cartouches de silicone et de ce genre de choses de colle un peu pour le bricolage on va dire plus professionnel effectivement on peut utiliser cette colle là mais elle prendra moins rapidement donc il va falloir stabiliser le comment l'ensemble le temps que ça que ça prenne et donc bon après vous pouvez mais les enfants la patience quand ils font des bricots comme ça c'est pas leur fort et je suis pas sûr que ce soit ce soit l'option à privilégier si vous avez un pistolet à colle chaude surtout privilégiez le pistolet à colle chaude il y en trouve dans le commerce vraiment à des prix très très abordables maintenant je pense que pour moins de 10 euros vous trouvez un petit pistolet à colle chaude qui fera votre bonheur pour plein 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 d'ateliers et de loisirs créatifs c'est un investissement qui vaut le coup alors je vais peut-être pas peindre l'ensemble de mon tube tout de suite parce que effectivement la peinture vous savez comment ça fonctionne c'est pas très intéressant probablement pour vous de suivre toute l'étape de mise en peinture simplement voilà vous avez compris on peint l'ensemble bien en noir avec une gouache assez assez épaisse comme celle ci a pas besoin de mettre de deuxième couche même si le gobelet comme vous l'avez vu est un peu bariolé ça couvre bien donc magie du direct et de la préparation du direct j'ai déjà quelque chose de peint entièrement et non seulement de peint mais de sec donc comme ça on va pouvoir passer aux étapes d'après directement donc voilà exactement la même chose le comment le gobelet est peint le tube est peint et on va pouvoir passer à l'étape d'après je regarde si d'autres précisions c'est pour ça qu'on précise pistolet à colle chaude pour différencier les deux d'accord merci beaucoup pour vos précisions alors l'étape suivante va consister à mettre notre petite décoration de masking tape que je ne vois pas alors où est ce que je l'ai posé mais s'il est juste là voilà donc vous avez vu sur sur ce que j'ai déjà réalisé à l'avance on va qu'on ça va consister à séparer l'élément le corps du comment de la longue vue en différents tronçons donc un premier élément graphique ici un second juste là en dessous du gobelet et enfin un pour séparer le tube en deux et un dernier ici alors je l'ai fait une première fois moi avec de la peinture dorée c'est un peu plus difficile parce que on a tendance à être très droit quand on fait le tour du tube comme ça il faut vraiment être très précis alors peut-être en mettant un scotch de masquage on peut faire des choses un peu un peu plus proprement mais ça vraiment c'est l'idéal pour ce bricot alors je vais commencer par cette bague là juste en dessous on met notre masking tape premier tour hop on va essayer d'être raccord pour que ce soit propre et voilà premier tour effectué deuxième juste en haut alors là comme le gobelet est un peu évasé le l'adhésif va avoir tendance à vouloir se positionner un peu plus difficilement mais en appuyant bien ça devrait fonctionner attention à ce que je mette pas ma tête non plus si vous voulez voir quelque chose ça va être ouais pas que je m'avance trop une deuxième bague alors pour ceux qui arrivent en cours de route nous sommes en train de réaliser un petit bricolage sur le thème des pirates et plus précisément une longue vue de pirates rafflesia ferdellis nous dit ça c'est une lampe de poche alors oui ça vrai c'est vrai que ça peut ressembler à une lampe de poche mais avec un petit peu de déco supplémentaire vous allez voir on va sortir de l'esprit de lampe de poche mais j'aime bien la remarque elle est très amusante merci voilà on a fait une lampe de poche de la police un peu lampe de poche matraque là un peu costaud vous allez voir ça va ressembler vraiment une longue vue de pirates juste après allez on va mettre un dernier déjà rien qu'avec les trois éléments dorés comme ça qui font un peu l'effet cuivré propre aux éléments de pirates comme ça un peu riche on n'est plus dans la lampe de poche allez dernier tour hop c'est bon et voilà donc là c'est pas mal alors la déco supplémentaire dont je vous parlais ça va être en deux temps la première chose c'est qu'on va réaliser des petits motifs alors forcément chez les pirates les motifs liés aux pirates le premier qui nous vient en tête à l'esprit c'est le motif de tête de mort sur les drapeaux pirates donc on va commencer par faire celui ci donc là vous allez utiliser ce petit marqueur qui est un marqueur de craie liquide comme on utilise dans les restaurants pour marquer le menu par exemple c'est très pratique il faut le secouer un petit peu pour que la bille ramène le liquide jusqu'au bout de la mèche et hop c'est bon et donc là on va faire à main levée ou si vous voulez vous trouvez l'inspiration vous pouvez trouver des idées de motifs de choses à imprimer sur notre site sur bomb.net rubrique anniversaire vous allez voir un thème pirate sur les aides pour les aides pour faire un anniversaire pirate à la maison donc n'hésitez pas à aller voir vous allez avoir l'inspiration il ya plein de choses des coloriages à imprimer des invitations je vous montrer ça à la fin du live d'ailleurs quelques éléments à imprimer donc si vous avez besoin d'être inspiré allez voir là bas sinon et bien vous faites un peu comme vous le sentez c'est à dire que pour faire je vais vous montrer comment je dessine moi le motif de tête de mort hop c'est très simple on peut le faire à main levée comme ça moi j'aime bien pour un effet comique mettre un oeil beaucoup plus gros que l'autre donc on va faire ça hop un petit peu en milieu vous voyez ce marqueur là il est génial si vous pouvez le faire effectivement aussi à la peinture si vous n'avez pas ce marqueur là une fois que la peinture noire est sèche vous pouvez utiliser une peinture blanche avec un petit pinceau il n'y a pas de souci ça fonctionne aussi mais c'est moins pratique hop allez je vais rajouter des petites dents et surtout le plus important les os qui passent de part et d'autre bon là je crois qu'on est moins dans la lampe de poche quand même avec cette avec cette petite déco là on va continuer la déco on va faire tiens une petite encre sur le manche ici je mets rien volontairement ici sur la partie centrale parce que c'est la partie que les enfants vont tenir à la main ça sert à rien on va pas voir forcément l'élément de déco et puis surtout ça risque de s'effacer avec le frottement de la main donc bon on va mettre que des déco sur la partie les deux parties extrêmes alors pour l'encre un trait central comme ça un grand sourire en dessous il n'y a pas besoin de savoir dessiner on fait une petite flèche sur les extrémités on va rajouter un petit truc là et là on élargit progressivement la base et on termine par un trait en haut là on peut faire un petit crochet hop avec allez deux petits trucs là comme ça voilà là on a fait une super encre là on est vraiment vraiment dans le thème des pirates vous pouvez faire la même chose on a un petit une petite question on peut utiliser des stickers nous dit bénédicte effectivement bénédicte vous pouvez mettre des stickers si vous avez il ya des ya plein de stickers sur le thème des pirates c'est sûr vous pouvez mettre ça c'est encore plus rapide après c'est moins peut-être moins personnalisé mais vous pouvez mettre effectivement des stickers sans problème vous faites la même chose de l'autre côté on va pas le faire forcément en direct parce que déjà on a commencé en retard et que ça va prendre trop de temps donc le temps que ça sèche on va passer à notre ultime décoration qui concerne notre petit à je le voyais plus parce qu'il est transparent notre petit rond en plastique parce que la longue vue elle va servir à voir au loin le trésor des pirates donc là on va utiliser ce rond en plastique et nos marqueurs permanents pour que vous voyez bien mon dessin je crois qu'il va falloir que je mette sur un fond blanc je vais utiliser ça hop et on va utiliser nos marqueurs alors je vais prendre un vert orange un marron et un bleu et là on est reparti pour le dessin donc une petite île une île au trésor à faire une île de trésor on va commencer par un petit panier parce qu'il y a toujours un panier sur une île de pirates c'est panier avec une base marron vous êtes moi je suis pas un pro du dessin je fais ça vraiment à main levée n'ayez pas de complexe fait pareil vous prenez des exemples là aussi vous pourriez éventuellement coller un sticker ça après le sticker ça va peut-être plus cacher la vision donc voilà hop le petit palmier ensuite on va faire le contour de l'île je regarde s'il ya d'autres questions à priori non il n'y a pas de questions super magnifique c'est très pirate me dire à plaisir merci beaucoup très joli dessin merci me dit ça fait plaisir je fais ce que je peux je fais de mon mieux je suis content que ça vous plaise alors pour l'île des pirates on va faire partir hop un contour un peu biscornu comme ça on va rajouter des petites vagues pour symboliser la mer vous dessinez ce que vous voulez moi je fais ça mais vous pouvez aussi dessiner un navire pour peut-être pour varier un peu les choses moi j'aime bien le côté île au trésor alors qui dit trésor dit forcément un coffre au trésor donc on va dessiner un petit coffre aussi j'essaye de faire proprement même si je vais vite hop avec un petit arrondi comme ça et voilà on va laisser le couvercle comme ça et enfin petit pointillé pour faire les différents chemins donc on va dire allez on va se faire comme dans les cartes de l'épreuve de Koh Lanta oublier des tracés un peu bizarre on va faire des fausses pistes aussi hop faites des petits pointillés qui mènent à pas grand chose d'ailleurs si là on va faire une petite tête de mort ça va être le piège voilà donc c'est bon on voit le dessin à peu près ouais je crois que vous voyez à peu près le dessin une fois que vous avez fait ce petit dessin comme je le disais tout à l'heure l'avantage de du marqueur permanence c'est que normalement si vous y touchez ça ne va plus s'effacer on va pouvoir le coller l'ajouter ici pour que l'enfant puisse voir le trésor quand il regarde dans sa longue vue et là on ramène on reprend notre pistolet à colle chaude Nelly ou une colle extra forte j'attends qu'il chauffe un petit peu allez normalement ça va être bon et je vais déposer de la colle alors soit je la dépose directement sur le haut comme ça de notre gobelet soit je la dépose sur le petit sur le petit rond en plastique je vais privilégier le petit rond en plastique parce que sur le gobelet le risque c'est que ça fasse des petits fils quand vous avez la colle chaude quand elle quand on retire le pistolet souvent ça fait des petits fils une fois que vous avez collé le petit fil va rester à l'intérieur et vous pourrez plus le retirer donc ce serait ce serait dommage mais vous pouvez faire comme ça si vous préférez donc là pareil on va un petit peu vite je fais mon contour je vais pas faire tout le tour pour pas que ça ait le temps de sécher trop vite hop là les petits fils dont je parlais tout à l'heure et là vous placez votre gobelet pile sur le cordon de colle normalement ça devrait être bon voilà les petits fils je les retire les petits fils qui sont qu'on dépasser et voilà alors quelle caméra voilà celle ci ça va être mieux j'essaye de voir vous montrer voilà là c'est à peu près visible s'il ya des petits morceaux de plastique qui sont un petit peu à l'extérieur vous les rectifier avec un petit coup de ciseaux il n'y a pas de problème ça se fait très facilement et puis voilà on a terminé je crois que j'ai rien oublié on a terminé notre longue vue de pirate donc plutôt sympa vous allez voir les enfants vous adorez ça ça peut faire une déco pour un anniversaire ou même un petit cadeau ou une activité bricolage à faire pendant l'anniversaire une occupation à faire des petits cadeaux à donner aux enfants puisque nous comme je vous le disais tout à l'heure en début de live on a une thématique anniversaire dans toutes nos thématiques d'anniversaire à thème on a un anniversaire pirate on va vous mettre les liens dans les commentaires verser ces éléments à imprimer et alors regardez par exemple on a des invitations je vais mettre comme ça pour le dessus des invitations à imprimer au hématelot le capitaine alors le nom de l'enfant évidemment on t'invite à la fête des pirates tous les moussaillons sont attendus le à partir de sur le navire black tiger à cette adresse et voilà super petites invitations on a aussi des commandes et poster à imprimer nos zones réservées aux pirates seulement on a ici un code de conduite des pirates on a une carte au trésor qui est super jolie aussi bref vous avez plein de choses à imprimer sur monde.net vous allez suivre les liens qu'on vous met dans les commentaires et puis si vous voulez aussi vous amuser on a un jeu on a créé un jeu les petits pirates pareil imprimer qui a beaucoup de succès sur notre site et qui est très amusant donc n'hésitez pas c'est un peu le système d'un jeu de loi et vous pouvez l'imprimer pour vous amuser en plus après avoir bricolé donc donc voilà on a fait le tour j'espère que ce live vous a plu encore mille excuses pour avoir démarré un petit mort à à cause de ce problème technique je vous pourrais retrouver ce replay sur l'onglet vidéo de la page facebook de mom.net aussi sur la page youtube de mom.net suivez bien vendredi prochain vous annonce le thème de notre prochain mom parent live et puis on souhaite un bon rétablissement à sara quittez pas avec nous cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine ciao à tous ous-titres par Jérémy Diaz et